Le Toy Boy, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL Merci à toi Tu sors ton premier album, Nix et Reb T'avais sorti un premier projet Confidence qui avait été certifié de discoteur en moins de 3 mois Qu'est-ce qui change de ce premier projet ? C'était une mixtape Là c'est vraiment ton premier album, qu'est-ce qui change par rapport à Confidence ? Un concept plus profond, une prise de risque plus pointue et plus de confiance Parce que déjà dans Confidence il y avait 5 feats Donc là dans l'album il y a 13 morceaux avec 2 feats, Chimal et Niro Est-ce que c'est un choix aussi de faire moins de featuring sur ce projet ? Bien sûr, clairement, de manière à offrir quelque chose de plus concis, plus précis Moins blockbuster, plus classique Non, non, vas-y Je vais te demander comment c'était fait les connexions avec Chimal et Niro Complètement naturellement, que ce soit avec Niro ou Chimal En fait, Chimal, je travaille beaucoup avec son équipe en clip Donc on a pu se contacter comme ça Et puis sur Niro, c'était avec les réseaux sociaux, on s'est contacté, on s'est vu C'est des artistes que tu kiffes à la base ? Bien sûr, particulièrement Niro, dont je suis fan Niro qui est déjà là depuis pas mal d'années Il était déjà là sur Confidence Et puis Chimal fait partie de ma génération C'est l'un des... On était up commerce en même temps Tu as 22 ans toi Y Ouais, t'es jeune Mais justement, parce que en diguant un peu sur tout Je suis allée voir sur Genius un peu, tu vois Et donc ce qui est bien, c'est que sur Genius, si vous vous intéressez à des albums Vous pouvez voir aussi qui a bossé sur l'album, qui fait quoi Et Timal, j'ai vu qu'il était avec Benjamin Chulvanige et toi à la DA Il y avait marqué à la direction artistique Il faisait partie de la direction artistique en fait C'est marqué sur... Alors c'est pour ça que je voulais éclaircir ça avec toi Parce que je sais que vous avez fait un morceau ensemble Et ça me paraissait bizarre parce que justement il rentre sur ce truc de DA artistique en fait Peut-être parce que... En direction artistique, c'est marqué sur Genius Alors si c'est pas vrai, il faut les appeler pour corriger Bah écoute, c'est une fake news Je te le confirme directement, la direction artistique elle appartient à moi et à mes top liners Donc voilà c'est ça Si il y a quelqu'un qui a une certaine direction artistique sur le projet C'est plus moi, Noxious, Drama State, CZ Et Benjamin Chulvanige mais parce qu'après il bosse sur... Non Benjamin Chulvanige Non mais nous on éclaircit les choses ici On est dans la production Voilà La direction artistique c'est autre chose Et c'est ça vraiment parce que là du coup c'est là où des fois les sites peuvent se tromper et tout Et vraiment faites vos boulots les gars parce que c'est intéressant de voir ça avec toi Parce que du coup c'est pas du tout le cas Bah non Et il est juste sur un feed Donc à préciser Genius si tu nous écoutes, change ça Change ça tout de suite, on t'a vu sur le feed qui s'appelait Pas Pareil Et qui était notre coup de coeur ici de la semaine qu'on avait partagé sur VL Moi je voulais savoir il s'est fait en combien de temps l'album ? Parce qu'on a vu aussi que t'avais repoussé la date de ça Six mois En six mois T'as vraiment pris le temps après le succès de Confidence Tu voulais vraiment te poser ou ? Non je suis rentré en studio directement Direct après ? Là je vais me poser là parce que j'ai vu que c'est fatigant C'est assez fatigant Je suis rentré en studio directement On voit aussi dans la manière de l'album rien qu'au nom Nyx et Ereb Donc Nyx et Ereb qui sont vraiment des figures de la mythologie grecque Qui représente vraiment les ténèbres La nuit et les ténèbres C'est quelque chose qui t'inspire ? La mythologie ? Ouais clairement je suis fan d'histoire en général T'as fait un master d'histoire ? Non J'ai commencé une licence d'histoire J'aimerais bien avoir fait une licence T'as toujours le temps hein ? Ouais pourquoi pas ? On apprend tout le temps Ouais mais ce qui est intéressant toi c'est sur cet album c'est vraiment 13 titres Donc c'est plutôt un format court Parce que là on a beaucoup ces temps-ci soit des doubles albums Soit des albums de 18 titres ou ce genre de truc Et toi t'as pris Ce que moi j'ai fortement apprécié justement sur cet album C'est que tu prends un peu cette vague à contre-pied Toi tu fais 13 titres mais c'est 13 titres assez solides en fait Y'a pas de déchets Y'a vraiment pas de déchets C'est tout Enfin justement la direction artistique de cet album est droite et assez intelligente Et donc du coup j'avais le sentiment que T'avais pas eu besoin de mettre beaucoup de titres pour parler ou pour faire parler ta musique Clairement Clairement le tri il s'est fait C'est pour ça que j'ai fait entre 50 et 60 morceaux pour faire ce projet Et donc le tri il s'est fait Clairement c'est pour ça que comme tu dis y'a pas de déchets D'ailleurs merci beaucoup c'est un beau compliment ça me fait plaisir Et ouais clairement franchement t'as tout dit je vois pas ce que je peux répondre T'as tout dit au contraire c'était même je me demandais C'est pile le bon nombre de titres en fait Moi je suis plutôt fan des 13 que des 18 C'est pour ça que je trouve que c'est des trucs assez carrés qui sont assez intéressants Je pense notamment à la mixtape A7 de SCH qui comporte des 13 titres si je me rappelle bien Et qui me laisse à peu près la même impression 13 titres de folie quoi Un rapport avec Marseille ou pas du tout ? Bah 13 Ouais ouais mais c'est pour ça que ça avait une signification aussi C'était oui Bien sûr clairement Tu parles de Nyx et Reb est-ce que c'est aussi pour montrer ton côté assez sombre Qu'on peut ressentir dans tes morceaux ? Ouais 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 mon côté assez sombre Mais deux côtés Mes côtés sombres pour tout ce qui est dit du hardcore Et mes côtés sombres plutôt de la nuit Pour tout ce qui relève du désir tout ça Ouais mais dans cet album par rapport à Confidence Il y a plus de sons on va dire mélodieux Moi je pense notamment à Nina là Que t'as la vieillère sur Skyrock Pour ceux qui n'ont pas écouté l'album on peut le voir sur Skyrock Mais qui est vraiment lourd D'ailleurs ça va bientôt être clippé si j'ai bien compris J'espère on va voir Est-ce que c'est aussi une diversification de ta part De montrer que tu sais tout faire ? Bah pour moi j'avais déjà montré dans Confidence Oui c'est vrai qu'il y a plus de sons énervés dans Confidence Que dans ton premier album Ouais bah Ouais bah oui clairement il y a plus de titres donc c'est normal Mais j'avais déjà montré dans Confidence que je pouvais faire plusieurs choses Et là j'ai décidé de me spécialiser dans une chose Je suis en train de faire du YL Tu penses que tu t'es vraiment réellement trouvé on va dire ? Pas encore mais je commence juste sur la bonne voie Mais un début d'identité parce que quand tu rentres sur l'album avec 3 Minutes C'est typiquement marseillais Il y a un côté un peu typiquement marseillais De voilà cette tradition de rappeur Sur des sons plutôt mélancoliques Un peu sombres donc vraiment tu rentres Et après au fur et à mesure de l'album ça s'ouvre un petit peu plus Même si tu restes toujours mélancolique ou sombre dans tes lyrics Les instrus sont peut-être des fois un peu plus lumineuses je trouve Plus dansantes, plus... Oui bah oui Comme je t'ai dit en fait dans Confidence J'avais déjà montré que je pouvais faire plusieurs types de sons Sur plusieurs types d'instru Tu vois ça passe de Free de mon époque à Oublie-moi Tu vois c'est des rythmes vraiment très très différents À le moment c'est des rythmes afro-caribéens limite oriental Et puis il y avait des sons énervés notamment métaux Métaux tu vois c'est des sons introspectifs mais avec une mélodie Donc voilà clairement comme t'as le dit Un couteau suisse Un couteau marseillais Un couteau marseillais Tu parlais de 3 Minutes 6 Comment on va se l'écouter tout de suite après Comment il s'est fait ce morceau parce qu'il était sorti avant l'album déjà Il s'est fait en 2h il est sorti comme ça Vraiment C'est rare hein les sons comme ça C'est rare Autant j'ai galéré sur d'autres sons Comme par exemple Subura j'ai galéré à l'écrire Marseille c'est Subura Mais 3 Minutes 6 il s'est écrit en 2h Posé en 1h Ouais d'ailleurs moi dans les textes j'ai retrouvé beaucoup Tu parles beaucoup de trahison, de double jeu que les gens peuvent avoir Et alors que dans Confidence tu étais plus là à dénoncer des choses de la société Comme dans Escort Et du coup je voulais savoir pourquoi Pourquoi parler beaucoup plus de trahison et de double jeu des gens dans ce premier album J'ai grandi Et il m'a arrivé des choses Et puis avec l'arrivée d'une reconnaissance ou d'un succès aussi Je prends 10 piges de vécu par 1M Est-ce que c'est peut-être C'est un chat le mec T'es devenu connu Est-ce que à cause de ça que t'as aussi subi des trahisons Ou que tu vois des gens changer par rapport à ta popularité ? Peut-être Ca joue aussi un petit peu peut-être la Parce que si toi t'as pas l'impression forcément de changer En général le fait d'être connu ça fait changer aussi l'entourage Peut-être qu'ils ont une vue différente Et peut-être que ça influent Enfin Peut-être qu'inconsciemment peut-être ça t'as Moi je pense que c'est pas une histoire du succès Je pense que Toi, 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 toi Vous avez à peu près les mêmes problèmes que moi Parce que Parce qu'on a tous les mêmes problèmes On ne reste que des hommes Que des humains Et clairement Si je parle de trahison C'est peut-être que je l'ai bien vu Et tu nous demandais ce qu'on avait bien aimé sur le projet Moi j'ai bien aimé l'enchaînement Parano Tôt ou tard comme d'hab Ces trois morceaux là Tac tac Qui arrivent au milieu d'album Ouais qui arrivent au milieu J'ai adoré surtout Parano Franchement j'ai Ou tu te rends compte que Ouais en fait peut-être que Et Dès les premières paroles Tu te rends compte qu'il y a eu aussi une trahison sur ce Ouais il y a ce côté là aussi Ouais c'est On en revient à parler de ça C'est vrai que comme disait Anis très justement C'est qu'il y a aussi C'est un des Un des thèmes là sur cet album C'est la trahison Et que vraiment peut-être Là comme on construit des albums Tu as été plus sur des thématiques en fait Pas vraiment Je te rends compte pas J'aimerais bien confirmer ta réponse Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé Et j'aime pas mentir J'écris au feeling Mais comme je fais attention au champ mexical que j'utilise Je passe pas du coq à l'âne Au final ça donne un thème Bah ouais c'est ça Alors peut-être que c'est pas voulu Mais nous en tout cas En tant qu'auditeur On se le prend un peu comme ça Ouais clairement Où on est beaucoup plus Voilà Tu nous drives plus sur un chemin Tu vois après c'est beaucoup Ouais bien sûr En la fin ça donne quelque chose Ouais Je me dis pas un thème Je vais écrire sur la paranoïa Ouais bien sûr Je me donne pas ça non C'est l'instru qui me dit qu'est-ce que je dois écrire Clairement Clairement Donc toi tu bosses comme ça Tu vas écouter une prod et ça va te faire penser à un thème Et tu vas y aller Même pas Même pas un thème Une phrase Un mot Je réfléchis au mot Genre quelle phrase doit venir après telle phrase Tout simplement Toi vraiment tu écris ce que tu vis en vrai Parce qu'on sait qu'il y a des rapports Pas vraiment Mais ce que tu ressens non Bah parfois j'ai parlé de tuer des gens J'ai jamais tué personne Ouais Ouais On en parle Non mais il y a des stories Dans le morceau parano par exemple Non mais ouais C'est des storytelling en fait C'est un mélange Ouais clairement Tu racontes des histoires Après si tu veux de l'information Il y a des chaînes d'information Tu vois Il y a du journalisme Il y a du journalisme Je te raconte un fait Avec une date Et un jour précis Je peux le faire Mais je suis pas journaliste Je suis rappeur Je fais du divertissement Parfois je vais te parler d'un truc C'est l'histoire de mon personnage de manga préféré Ouais Mais toi tu vas croire que c'est mon pote Qui s'est fait fumer Si tu l'as ressenti comme ça C'est peut-être que ça t'a touché Mais c'est là où t'es fort justement C'est que C'est là où t'es Même si tu te racontes peut-être une histoire C'est que ça arrive à parler à des gens Et à s'inscrire peut-être à leur réalité À eux en fait Je vais te dire clairement Comme ça on se comprend bien J'ai une certaine éthique Dans le sens où Quand je parle d'un truc introspectif Que je parle de ma famille Ou quoi Ça peut être inspiré de mon vécu Comme ça ne peut pas l'être Comme ça peut être du vécu de quelqu'un Ça m'a touché cette situation Tu vois Et donc ça m'a inspiré une punchline Tu vois Si je peux te prendre un exemple J'ai un ami qui a pas de maman Et qui a pas de grand frère Et sa situation à lui elle me touche Parce que moi j'ai des grands frères Et moi j'ai une maman Et j'aime bien l'amener manger à la maison Tout ça et tout Tu vois ce que je veux dire Eh ben j'ai déjà écrit sur ça Pourtant c'est pas moi Ouais mais t'écris sur des histoires de vie Qui te touchent Tu vois ce que je veux dire Donc c'est ça en fait Donc le thème c'est la vie Ouais mais pour en revenir à ce qu'il disait Parfois je regarde Chiro, Gomora Et ça me fait bander Et j'écris Et ouais je vais te venir Je vais trop prendre le rater comme Chiro Mais tranquille T'es vraiment fan de deux séries Par exemple Subura Qui est une série sur Netflix Il y a un son sur ça dans cet album C'est vraiment une série que tu kiffes aussi Ouais clairement Ça t'inspire énormément les... Bien sûr Bien sûr Je suis cinéphile T'es cinéphile ? D'ailleurs Sériephile plutôt À Nice Ouais d'ailleurs tu fais du rap depuis quoi ? T'es 11 ans c'est ça ? 12 ans Ouais à peu près 11 ans Et d'ailleurs c'est pour ça que t'as fait un bac L C'était pour essayer de chercher des mots Non T'avais déjà une petite pluie ? Ouais non ? Non du tout J'ai fait un bac L parce que j'aimais bien l'histoire J'aimais bien... J'aimais pas les maths Pareil Tout simplement Et tu t'es pas dit que ça pourrait un peu t'inspirer et t'aider dans le milieu du rap ? Ben je me le suis pas dit mais ça m'a aidé dans le sens où le vocabulaire que j'utilise est plus large que la plupart des personnes que je peux côtoyer Ben je sais pas ouais ça m'a aidé dans le sens où ça m'a ouvert à d'autres choses tout simplement par exemple à la lecture de... Mais on le sent dans tes sens parce qu'il y a beaucoup de références à de l'histoire Historique Ouais Tu te sers aussi de ça parce qu'on voit maintenant malheureusement c'est toujours la même chose la même recette comme tu dis Méco souvent le rinté, la street etc. Toi c'est pas que ça Est-ce que c'est comme ça que tu penses que tu t'es démarqué des autres ? Ouais peut-être sûrement Et ça et aussi par une certaine authenticité tu vois pour revenir sur ce que tu disais J'irai pas complètement ce que je vis mais je vois tout ce que je dis Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois tout ce que je dis je peux le voir à la télé ou je peux le voir à Erbel Mais tu sais que c'est une sorte de journalisme de faire ça parce qu'un journaliste il va sur le terrain il retranscrit ce qu'il est ici Bien sûr bien sûr mais après le journaliste il est tenu par une certaine éthique Il doit pas te romancer les choses il doit être objectif Moi je suis pas objectif Oui mais parce que toi t'es artiste donc toi t'as le droit à cette subjectivité Parce que toi ton métier c'est de faire ressentir des émotions aux gens Exactement donc moi par exemple je sais pas moi dans une musique il va y avoir un méchant et un gentil Peut-être que le méchant il est pas si méchant que ça mais pour moi il est méchant Ouais Alors si t'es mon éditeur tu te mets de mon côté T'as le droit de pas avoir des nuances de gris T'as le droit de faire soit c'est noir soit c'est blanc Mais en termes de journalisme il faut aussi donner les nuances de gris parce que ça fait partie des faits Toi t'as le droit de romancer les choses En fait je fais le relais avec tout ça parce que souvent j'ai l'impression qu'on Qu'on pas C'est pas voulu mais qu'on demande aux artistes de jouer sur tous les tableaux en même temps Je suis pas dans ce délire là j'ai une position claire Tu vois je la Tu restes dans ta ligne directrice En fait tu veux écouter du YL tu vois ce que je veux dire C'est comme un produit en fait Ouais Et si tu viens tu viens le prendre ce YL Pourtant en fait tu fais de la musique pour les gens qui aiment Si t'aimes tu viens si t'aimes pas bah c'est pas vrai tant pis Non c'est pas vraiment la mentale T'as le droit de pas aimer en fait T'as le droit d'aimer mais Tu veux pas changer c'est ça ? Tu peux pas changer à part si t'es à ma place au studio dans la cabine tu vois Donc euh Et par exemple rentrer dans des paranoïas de Rapper ce que tu vis et pas rapper ce que tu vis Ben écoute si je rappais tout ce que je vis J'aurais déjà pris 45 ans de prison Avec tout ce que je dis dans mes musiques Tu vois et tous les rappeurs je pense que c'est pareil pour eux Ouais Ils sont pas recherchés Non mais clairement t'as tout à fait raison Et c'est ça où il faut prendre le recul avec la fiction en fait Il y a la réalité la fiction Je pense qu'en Amérique ils sont encore un peu plus avancés que nous sur ce truc là Que les rappeurs sont conscients que c'est des divertisseurs Ouais c'est des acteurs quelque part Après dans la vie tu peux te faire respecter Tu peux être quelqu'un de respectable Et le meilleur moyen de se faire respecter c'est d'être respectueux C'est le meilleur moyen Mais c'est un moment tu le dis dans un de tes morceaux Il y a ce côté en parlant de respect Tu parles de cette notion et tu dis c'est pour ça qu'on voit pas des trucs chelous dans mes clips J'ai une maman je la respecte donc c'est pour ça qu'on voit pas des choses cheloues dans mes clips Ouais clairement Par exemple j'ai fait un clip Regarde moi Qui était sorti juste avant la sortie de l'album Ouais Et il y avait une meuf mise en scène dedans Et dès que je suis arrivé elle était pas habillée convenablement J'ai demandé qu'on la couvre Clairement Pas par conviction religieuse Pas par envie Pour le respect Non par comment dire Par éthique Non 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 Parce que toi ça te mettait peut-être aussi mal à l'aise et malaisant aussi Non 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 du tout Franchement je suis un jeune de mon époque non C'était pas mal à l'aise C'est en fait comment te dire YL c'est ça Tu vois ce que je veux dire ou pas je sais pas comment on t'explique Moi ce que je trouve fort là YL c'est ça YL c'est ça Tu verras pas de femme à moitié dénudée Et bah tu le dis très bien dans le morceau d'ailleurs Léo tu voulais dire Moi ce que je trouve fort là Depuis tout à l'heure quand tu expliques un peu ton univers etc Tu mets en place le truc C'est ta maturité pour ton âge Au final à 22 ans Moi je côtoie beaucoup de jeunes artistes Et pour toi d'où tu l'attires cette maturité ? D'où tu la sors ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est ta affirmation T'affirmes clairement ton identité en tant qu'humain Et dans ton personnage de rappeur Ouais clairement je fais la distinction entre les deux choses Là tu parles à Yémin qui est venu te parler de YL Exactement Comment dire ce côté sain de cet esprit là Qui peut être super compliqué pour des jeunes artistes à gérer C'est compliqué ouais Ça toi tu ressens de la difficulté à gérer ou tu le gères vraiment ? Bien sûr bien sûr je le gère très très difficilement Mais j'essaye de me rappeler que YL c'est sorti de ma tête quand même Et que quand je suis né, quand je suis arrivé sur terre Je m'appelais Yamin Kaben Et que je m'appelle toujours Yamin Kaben Et c'est Yamin Kaben qui sera écrit sur la pierre tombale